Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée et que ça va continuer avec cette vidéo. Dans la vidéo du jour, on va discuter de trois palettes, de trois superbes palettes, mais on va se poser la question ensemble de est-ce qu'on en a vraiment besoin dans notre collection. On va parler des quads, des tout derniers quads qui sont sortis chez Pat McGrath, c'est pour ça que vous voyez deux make-up différents sur mes yeux, donc les deux derniers qui sont sortis dans la collection Odyssey, je vous les montre vite fait, c'est ceci. Et on va aussi parler de la palette Primrose de chez Anastasia Beverly Hills. Donc le but de cette vidéo, en gros, c'est de lister un petit peu les pour et les contre pour chacune de cette palette, pour qu'on puisse un petit peu décider de si vraiment, vraiment on en a besoin dans nos collections. Enfin plutôt si vous, vous en avez besoin dans vos collections, parce que moi elles sont déjà là. Donc voilà, on va se faire un petit Decision Board en temps réel, toutes ensemble. J'espère que cette idée va vous plaire, je me suis dit que ça change un petit peu du format mini-revue. En tout cas, avant qu'on passe au vif du sujet et qu'on décortique toutes ces palettes ensemble, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, on va attaquer tout de suite. Et je pense qu'on va peut-être commencer par les quads de Pat McGrath comme ça. Une fois qu'on en aura parlé, peut-être que d'ici là, ça vous perturbera un petit peu moins de voir deux looks différents sur mon visage. Comment on fait ? Est-ce qu'on parle des deux en même temps ou est-ce qu'on parle de l'une après l'autre ? On va parler d'un quad après l'autre, ça sera quand même un petit peu plus pratique. Je vais commencer par le quad qui est le quad le plus neutre. Il y a deux quads différents qui sont sortis. Il y en a un qui est un petit peu plus coloré vite fait. Et un autre qui est beaucoup plus neutre. Celui qui est beaucoup plus neutre, comment il s'appelle ? Alors là, j'ai déjà perdu le nom. Ah oui, c'est le Celestial Odyssey Luxe Quad en version Bronze Borealis. Donc voilà comment la boîte se présente, voilà dans quel packaging ça arrive. J'aime beaucoup le packaging de cette boîte. Mais bon, après quand vous allez voir le packaging du boîtier en lui-même, je pense que les plus affûtés et les plus expérimentés en termes de palettes Pat McGrath se rendront compte qu'il y a quelque chose qui change un petit peu. Cette fois-ci, le logo, il est juste écrit en fait dans le boîtier, enfin dans le... je sais pas comment expliquer ça quoi, c'est gravé sur le plastique en fait. Alors que sur les anciens quads, je vais vous en montrer un comme ça pour que vous voyez la différence. Vous voyez, en fait c'était le logo classique de Pat McGrath qu'on avait en relief sur le boîtier, alors que maintenant, on a juste le Pat McGrath qui est écrit tel quel sur le boîtier. Donc déjà, en termes de boîtier, si vous êtes comme moi, vous commencez déjà à être un petit peu déçus parce que esthétiquement parlant, c'est quand même bien plus joli et bien plus luxe et bien plus classe d'avoir ça que d'avoir ça. On a encore une deuxième. Petite chose qui change à l'intérieur de cette palette, c'est que les pannes sont bien plus petites. Je vous montre par rapport à un quad qui est sorti l'année dernière. Je pense que vous vous rendez compte quand on les met côte à côte que le pan est plus petit. Ici, en termes de quantité, qu'est-ce que ça donne ? Dans les quads classiques, on avait 2 grammes par panne, alors qu'ici on a 1,1 grammes par panne, soit quasiment moitié moins de produit. Tout ce petit laus pour en venir au fait que ces petits quads-ci, vous les retrouvez au prix de 57 euros, alors que les anciens quads, on les retrouve au prix de 61 euros. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Packaging un petit peu moins classe et un petit peu moins luxe qu'habituellement. Des pannes quasiment moitié plus petites que ceux qu'on avait avant pour une différence de prix de 4 euros. Ça me chagrine un petit peu surtout pour cette différence de prix-là. Déjà, on ne commence pas forcément très bien, on commence décision board par un contre. Alors le bronze boréalis, voici comment il se présente. C'est une color story autour du thème neutre avec une petite pointe de mauve et de bronze mauve à l'intérieur avec ces deux teintes-ci. Mais la color story, quand même, ça reste quelque chose de très classique. C'est très neutre. Bon, après, il y a beaucoup de clientèle pour le neutre. Il y a une très grosse vibe d'un petit peu Divine Rose qui se ressort de cette palette-là. On n'a jamais eu un quad qui soit à ce point neutre sans teinte qui vient vraiment apporter un espèce de petit coup de peste. Par exemple, on avait le Voyeuristic Vixen qui est sorti vraiment très récemment chez Pat McGrath, qui peut ressembler un petit peu, même beaucoup, à ce quad-ci. Mais le Voyeuristic Vixen, il y avait cette teinte un petit peu micro-pailletée, qui vous faisait un effet de paupière vraiment scintillante, un petit peu duochrome. C'était vraiment du waouh, du Pat McGrath qui envoie, quoi. C'est le genre de teinte qu'on aime voir dans les palettes de Pat McGrath. Mais après, je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas avoir ce genre de teinte dans leur palette. Déjà parce que c'est peut-être un petit peu plus difficile à travailler, parce que ça peut avoir tendance à faire des chutes sur le reste du visage. Et aussi, il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des paillettes au quotidien, même si c'est des micro-paillettes très fines, mais qui n'aiment pas avoir ça sur leur paupière, ou que ça leur irrite les yeux, ou des choses comme ça. Et donc ce Quattie, c'est le premier qui soit à ce point neutre, et qui ne contienne aucune teinte qui soit vraiment si particulière que ça. Donc voilà où j'ai envie d'en venir. J'ai envie d'apporter un petit pour, contre, le contre de cette Color Story un petit peu très basique. L'avantage, c'est que pour les personnes qui sont à la recherche de quelque chose de justement très basique, sans truc qui vient un petit peu trop se démarquer, et qui sera un petit peu trop visible sur les paupières, ce Quattie pourrait être parfait. La qualité ne m'a pas semblé être constante avec les précédents Quatt, et avec les autres fards que j'ai pu tester chez Fat Man. C'est-à-dire, à part celui-ci, ce fard-ci, qui vraiment est assez crémeux, c'est un beau métallisé, qui est bien intense, qui est assez lumineux, enfin qui est même bien lumineux une fois que vous le portez sur la paupière. Les autres lumineux, je les ai trouvés un petit peu faibles. Il y a même celui-ci, qui a tendance à être assez poudreux, quand vous essayez de le prélever au pinceau ou au doigt, c'est comme s'il s'émiettait un petit peu, donc poudreux, c'est assez étonnant. Chez Fat Man, il y a beaucoup de formulations de lumineux différentes, c'est souvent le cas, de toute façon, dans les marques de luxe, mais j'avais jamais testé ce genre de choses jusqu'à maintenant, et c'est quelque chose qui peut avoir tendance à faire un petit peu de chute, vu que c'est une formulation qui est peut-être un peu volatile. Et ce fard-ci, c'est aussi un lumineux, mais c'est un lumineux qui est un petit peu moins intense que celui-là. C'est un lumineux qui est un petit peu plus atténué. C'est un espèce de bronze mauve, avec des petits reflets un petit peu roses à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une belle couleur, mais moi, je ne la trouve pas non plus si wow que ça. En fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est que pour moi, cette Color Story et ce look-ci, c'est quelque chose que je pourrais reproduire avec pas mal d'autres palettes. Et en termes de qualité, je ne vous ai même pas parlé du matte. Le matte aussi, c'est assez bizarre, parce que je le trouve vraiment très poudreux pour du Pat McGrath. En fait, quand vous le prélevez, il faut vraiment y aller la main très légère et faire attention avec votre pinceau, parce que sinon, vous pouvez très vite faire un petit dégât dans votre panne et avoir de la poudre de partout. Donc, il faut être assez délicat. Et en général, les fards mat de chez Pat McGrath sont un petit peu plus fermement pressés que ça. Donc, en termes de qualité, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui changeait dans cette palette-là comparé à la qualité habituelle de chez Pat McGrath. Et malheureusement, qui changeait, mais pas dans le bon sens du terme. Vous voyez, ce n'est pas le genre de qualité où je me dis « Waouh, il faut absolument courir dessus, même si c'est une Color Story très neutre ». Non, c'est plutôt le contraire. Je me disais dans une Color Story vraiment très neutre, je m'attends à une formulation qui soit vraiment excellente pour mériter ce genre de prix, pour ce genre de panne, pour ce genre de quantité de fards et pour ce genre de couleurs, quoi. Est-ce que j'ai un pour pour contrebalancer ce contre-ci ? Je ne pense pas. Alors, le look est quand même assez sympa, une fois réalisé sur la paupière, mais comme je vous le disais, c'est un look que, pour moi, je peux réaliser avec cette palette-ci, avec ma Born This Way de Too Faced. Vous le savez, moi, que c'est une palette que j'adore chez Too Faced. Vous avez ces tonalités un petit peu plus mauves et bronze mauves. C'est peut-être un petit peu plus prune dans ce quat-ci, dans ce quat-ci, dans cette palette-ci, que dans le quat de Pat McGrath. Chez Pat McGrath, il est un petit peu plus froid quand même, même beaucoup plus froid. Voilà, je vous l'ai mis l'un en dessous de l'autre pour que vous voyez un petit peu la différence entre ces deux teintes, un petit peu plus mauves dans les deux palettes. Mais bon, est-ce que ça mérite une différence de prix ? Genre, cette palette-ci, elle est moins chère que ce quad-là. Et je peux faire plus de looks, dont un look qui se rapprochera vraiment énormément de ce que j'ai là tout de suite sur les paupières avec cette palette-ci. J'ai même tendance à dire que moi, perso, je préfère la bonne This Way... La bonne This Way ? Non, pas du tout. La bonne This Way que ce quad-ci. Je suis désolée, Pat. J'aime beaucoup tes fards, Pat. Mais dans ce quad-là, je ne suis pas spécialement convaincue. Est-ce que c'est une qualité catastrophique ? Ou je vous dirais que ça ne mérite absolument pas le détour ? Je n'irais pas jusque-là, parce que la qualité quand même reste bonne. Mais je trouve que comparé au quad qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, on se fait un petit peu arnaquer. Alors si on remet les choses dans son contexte, ça reste les prix d'une marque de luxe. Mais comparé à ce à quoi Pat McGrath nous avait habitué, on ne peut pas s'empêcher d'être déçu, d'avoir ce genre de prix pratiqué pour cette palette-là. Donc après, si vous êtes vraiment très 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 fan de ce genre de look-ci, et que vous ne faites que ça, et que vous êtes une grande collectionneuse de Pat McGrath, peut-être que vous serez contente d'avoir ce quad-ci. Mais moi, personnellement, à ce stade, je trouve qu'il ne vaut pas spécialement le détour. Je vous recommanderais à la place la Born This Way de chez Too Faced, si vous ne l'avez pas encore à l'heure actuelle. Et si vous l'avez déjà à l'heure actuelle, je ne pense pas que vous ayez forcément besoin de foncer là-dessus. À part comme si je le disais, vous êtes une collectionneuse Pat McGrath, et que vous aimez Pat McGrath par-dessus tout, vous trouvez que vous avez besoin d'avoir toutes les tonalités de fard dans la formulation Pat McGrath. On va passer au deuxième quad. Alors bon, en termes de packaging, de quantité, tout est exactement pareil. Donc c'est la même chose que j'ai à dire. En termes de color story, cette fois-ci, vous avez quelque chose... Alors vous avez toujours... Il y a un autre truc qui me chagrine un petit peu, en fait. Enfin, je commence déjà par les trucs qui me chagrinent. En fait, quand vous regardez ces deux quad-ci... Bon, ce n'est pas celui-là. Je commence à tous les mélanger, là. Quand vous regardez ces deux quad-ci qui sont sortis dans la même collection, du coup, de Pat McGrath, si vous enlevez ce fard-là dans cette palette-là, et si vous enlevez... Où est-ce qu'il est ? Ce fard-ci dans cette palette-là, pour moi, j'ai limite l'impression d'avoir deux fois la même palette, quoi. Je ne sais même pas comment vous montrer ça sans tout faire tomber, donc je n'essaierai même pas, mais vous avez compris. Ce fard-là et ce fard-là, si on les enlève, on reste sur des teintes champagne, on reste sur du bronze doré dans les deux palettes. Alors, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus doré dans ce quad-ci. Il est plus doré et il est plus chaud, alors que dans ce quad-là, c'est un bronze qui est un petit peu plus... Pas froid, mais il est un petit peu plus marronné. C'est un bronze un petit peu plus marronné, alors qu'ici, c'est un bronze un petit peu plus doré. Mais est-ce que vraiment, on avait besoin d'avoir ces teintes-là en particulier dans deux quad qui sortent dans la même collection ? Je m'interroge. Je m'interroge. Mais ce coup-ci, du coup, on a ce fard-ci, qui est un joli fard duochrome, du bleu vers le prune. La formulation, globalement, dans cette palette-là, je la trouve assez bonne. La color souris est bien réussie. Par contre, mon seul problème, c'est que du coup, moi, je ne peux pas faire tout un look juste avec cette palette-là. Moi, je ne peux pas appliquer cette couleur-ci dans mon creux de paupière. J'ai essayé, vous le verrez dans le petit tuto que je suis en train de vous afficher du look que j'ai réalisé aujourd'hui. J'ai essayé d'appliquer au coin externe. J'ai tenté de commencer à remonter ça dans mon creux de paupière. Et pour moi, c'était une tonalité qui, une fois estompée, tirait limite vers le rouge, en fait. Pour ma carnation, si j'estompe ça direct dans le creux de paupière, je ne m'en sors plus. Ça me donne un effet... Enfin, c'est le genre d'effet qui me rend un teint hyper terne, hyper fatiguée, et ça ne me va absolument pas. Donc du coup, je suis venue compléter ça avec un autre fard. Justement, un fard de transition classique de ma fameuse Born This Way qui vient me sauver à chaque fois qu'il me manque des fards. Donc, un autre contre, c'est une palette qui ne se suffit pas à elle-même. Après, sinon, en termes de formulation, dans cette palette-ci, par contre, j'ai trouvé que les formulations étaient bonnes pour tous les fards. Le fard duochrome est très beau. Les deux fards métallisés, enfin, les deux fards lumineux sont aussi très beaux. Il y en a un qui est un petit peu moins intense que l'autre. Vous verrez ça dans les swatchs. Mais sinon, à part ça, très joli. Le fard mat aussi se travaille bien. Dans le coin externe, quand on applique ça en profondeur, on a vraiment la couleur qu'on voit dans le pan. Donc, voilà. Mais après, est-ce que cette Color Story, est-ce que vous en avez vraiment besoin dans votre collection ? Je pense que vous connaissez directement la réponse. Parce que pour moi, cette teinte-ci, c'est la seule qui se démarque vraiment dans ce quad. Et cette teinte-ci, ce n'est pas la teinte la plus originale que ça. C'est un duochrome qui est très bien réussi. Mais c'est un duochrome qu'on voit dans beaucoup d'autres marques et qu'on a déjà vu dans plein d'autres marques. Jusqu'à maintenant, je pense notamment à MAC. Pour moi, c'est encore une fois une palette, un quad qui s'adresse aux collectionneuses de Pat McGrath qui ont envie d'avoir toutes les teintes et tous les sous-tons de teintes possibles et imaginables dans la formulation de Pat McGrath. Bref, vous avez compris, je ne suis pas spécialement la plus emballée à ce stade par ces quad-ci. Bon, on va passer un petit peu de comparaison quand même parce que là, vous avez un petit peu les pours, les contres. Je vous laisserai décider pour vous-même de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai très envie de savoir est-ce que vous êtes collectionneuse de Pat McGrath ou est-ce que vous êtes un petit peu mitigée ? Je suis sûre que je connais déjà la réponse d'une grande majorité d'entre vous. Mais dites-moi. J'ai envie de savoir si j'ai vu juste ou pas. Donc, on repasse sur le quad bronze boréaliste. Comme je vous ai dit, pour moi, la palette Born This Way de Too Faced, on peut avoir quasiment exactement le même genre de look avec. Donc, pour moi, si vous avez celle-ci, vous avez quelque chose de très ressemblant à celle-là. J'ai aussi envie de vous faire une comparaison avec justement le dernier quad dont je vous parlais au tout début, le voyeuristique Vixen, qui est sorti très récemment et qui ressemble un petit peu en termes de color story. Donc, vous les voyez côte à côte. C'est pas la même chose parce que celui-ci est quand même... J'ai envie de dire que les deux couleurs, un petit peu plus, le bronze et le champagne, sont plus chauds que dans cette palette-ci. Celui-là, c'est un vrai mauve, alors que celui-ci, c'est un joli marron avec une petite pointe de mauve aussi, mais c'était plus chaud. C'était peut-être légèrement plus prune. C'était un petit peu plus bois de rose, en fait. Je préfère largement la teinte qu'il y avait dans celui-ci. En plus, avec celui-ci, c'est bien plus facile, je trouve, de se construire un beau dégradé, genre de le mettre en transition, appliquer très, très légèrement et ensuite de venir l'intensifier avec un pinceau plus précis au niveau du coin externe. Je trouve qu'on arrivait limite à avoir deux couleurs différentes, alors qu'avec celui-ci, oui, on intensifie la même couleur en faisant la même technique, mais c'est pas non plus comme si j'avais vraiment deux couleurs différentes entre ma transition et mon coin externe. Vous voyez ce que je veux dire ? Clairement, clairement, si vous avez envie de vous prendre un quad de chez Pat McGrath et que vous hésitez, vous avez envie de vous faire plaisir pour les fêtes de fin d'année, prenez celui-ci. Franchement, prenez celui-ci. Il est excellent. Celui-ci, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. Il est fantastique. Et cette couleur-là, celle dont je vous parlais, le fard spécial, il est génial pour 4 euros de plus. C'est celui-là, hein. C'est celui-là qu'il faut. Ensuite, une autre comparaison que j'avais envie de vous faire parce que vous avez été très nombreuses et moi aussi la première quand j'ai vu l'autre quad. Donc, comment il s'appelle celui-là ? Je vous ai même pas dit le nom. C'est le Deep Space Divinity. Quand j'ai vu ce quad-là, dans les photos de promo, j'ai direct pensé au quad qui était sorti l'année dernière aussi pour la collection des fêtes de fin d'année. Alors, je les mets côte à côte. Quand on les voit, en vrai, les deux, c'est pas les mêmes. Ce n'est absolument pas les mêmes quads. Celui-ci, il a une vibes beaucoup plus froide et beaucoup plus grunge comparé à celui-là. Celui-là, c'est limite un petit peu plus classique à part cette teinte-ci et même les bleus. Les bleus, en fait, c'est pas les mêmes. Il y en a un, c'est un vrai bleu canard donc il y a presque des reflets un petit peu verts à l'intérieur qui est duochrome vers le prune alors que l'autre, celui de l'année dernière, c'était un beau bleu électrique avec un reflet violet cette fois-ci, un petit reflet violet rose avec des petites micro-palettes roses. Je pense que vous le voyez bien là. À choisir, je vous dirais quand même que celui-ci est largement le plus original des deux malgré la magnifique teinte duochrome qui est juste ici. Mais par contre, attention, parce qu'avec celui-ci, mine de rien, c'est quand même un quad qui est plutôt très dark et il est beaucoup plus grunge qu'on pourrait le penser alors qu'avec celui-ci, vous arriverez à avoir des loups vraiment très neutres. Si vous êtes plus à la recherche d'avoir quelque chose de neutre, mais avec un petit truc en plus, un petit pop en plus, ça sera plus celui-ci. Si vous voulez quelque chose qui va contenir des teintes un petit peu plus exceptionnelles et qu'on a moins l'habitude de voir dans notre collection, par contre, ça sera celui-là de l'année dernière qui s'appelle le Interstellar Icon. Ensuite, on va passer à la palette prime rose d'Anastasia Beverly Hills et c'est pareil, on va un petit peu faire le bilan des pours et des contres pour vous aider un petit peu à savoir si vous en avez besoin ou non dans votre collection. Alors déjà, dans les pours, ce magnifique packaging, il est juste trop beau. Il est un petit peu plus long qu'une palette habituelle de chez Anastasia Beverly Hills, mais par contre, il est plus étroit et il est beaucoup plus fin. Bon, ça, je pense que vous l'avez vu un petit peu de partout dans plusieurs vidéos. C'est une esthétique qui me parle. Moi, j'adore ce genre d'esthétique, ça me plaît trop. Ensuite, en termes de color story, voici comment elle se présente. Alors, j'aime beaucoup la color story dans cette palette-là parce que je trouve qu'elle a été réalisée de façon très cohérente. C'est-à-dire que vous avez vos teintes plus neutres par ici. Ensuite, vous avez vos neutres un petit peu plus orangés avec ce farci. Alors, vous avez deux blushs dans cette palette-là, mais vous pouvez vous en servir aussi bien en tant que blush qu'en tant que fard à paupières. Vous le verrez dans les petits tutos que je vais vous afficher en vidéo. Ensuite, vous avez vos couleurs un petit peu plus berry, un petit peu plus prunes et un petit peu plus rosées avec ce qui se passe un petit peu parlable. Comme d'habitude, les colors story sont bien réfléchis et sont bien exécutés dans les palettes de Anastasia et ça ne change pas pour celles. Ensuite, en termes de formulation, alors pour parler des mattes, les mattes sont incroyables. Ils sont extrêmement bien pigmentés. Il y en a certains qui sont peut-être légèrement plus poudreux que d'autres, notamment les teintes un petit peu plus claires, mais c'est souvent le cas. Mais comparé au far classique de chez Anastasia Beverly Hills, c'est rien. C'est rien en termes de poudrosité. Je sais que ce n'en existe pas, mais j'ai envie d'inventer pour la chaîne. Et ce que j'adore, c'est qu'ils se blend d'une façon... Ouais, les Américaines, quand elles vous disent qu'un far se blend like a dream, ça, ça, ça réinvente la définition de blend like a dream. Vous pouvez estomper, estomper, estomper avec votre pinceau et obtenir un rendu fumé. Les lumineux, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. Enfin, moi, personnellement, dans une palette, c'est toujours ce qui m'intéresse le plus. Les fards lumineux, vous n'en avez que quatre. Malheureusement, dans cette palette-là, alors ils sont bien choisis pour cette color story-ci, mais on aime toujours avoir quelques fards lumineux en plus, non ? Enfin, moi, perso, en tout cas, j'aimerais bien. Les lumineux, dans cette palette-ci, les lumineux, vous avez l'impression presque de travailler de la crème. Les fards sont crémeux que vous les préleviez aux doigts ou aux pinceaux. Ils ont un niveau de crémosité. Ça aussi, je pense que je suis en train d'inventer un mot. Mais c'est pas grave, ces mots devraient exister pour pouvoir décrire du make-up. Ils sont crémeux, mais d'une façon, c'est un truc de dingue. C'est des lumineux hyper crémeux qui, une fois que vous les appliquez sur votre paupière, gardent toute la luminosité que vous pouvez voir dans le pan. Et regardez-moi la luminosité qu'ils peuvent avoir. Ils contiennent des petites micro-paillettes à l'intérieur des micro-pailles qui viennent bien scintillées, qui viennent bien attraper la lumière. C'est des lumineux qui sont classes. C'est des lumineux qui sont distingués et qui sont élégants comme vous les avez sur la paupière. J'ai toujours trouvé que c'était la particularité des fards de chez Anastasia Beverly qui ont ce petit truc en plus qui font que quand vous les portez, ça rend quelque chose d'élégant et de distinguer. C'est assez fou, je sais, je saurais pas l'expliquer, mais quand vous portez un look Anastasia Beverly si vous vous en rendez compte, c'est la signature Anastasia Beverly. Je trouve que ça donne toujours un fini hyper classe comparé à d'autres palettes. Je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer comment, mais je trouve que c'est toujours le cas et c'est encore le cas avec cette palette-ci. Un autre point que j'ai envie de vous mentionner, c'est que j'ai limite l'impression que ces fards, ce travail, les fards lumineux, c'est limite s'ils ne s'appliquent pas encore mieux au pinceau que aux doigts. Et c'est pour dire, moi je suis dans la tine où je préfère appliquer mes fards aux doigts parce que je trouve toujours que ça vient donner plus d'intensité et de luminosité au pigment. Avec cette palette-ci, j'avais limite l'impression que j'arrivais à avoir un meilleur résultat au pinceau. C'est très très bien aux doigts, mais au pinceau, j'avais limite l'impression que je m'étalais de la crème, littéralement. Un autre avantage, je trouve, de cette palette-là, c'est que c'est une palette avec laquelle vous aurez des looks plus colorés qu'on pourrait le penser. Colorés, je m'entends bien, ça reste du coloré dans des tonalités un petit peu plus bronze et dans des tonalités un petit peu plus rosées. Je vous ai fait une petite photo d'un look un petit peu prune, un petit peu rosées et prunes. C'est quand même plus coloré que moi ce que j'avais pensé quand j'avais juste vu les photos de promo. Donc, c'est pas une palette qui est non plus si neutre que ça, qui est pas non plus si boring que ça. Ça peut être boring parce que c'est quand même des teintes qu'on a beaucoup dans nos collections, mais la palette en elle-même, on peut avoir quelque chose d'assez surprenant avec, je trouve. Et pour moi, ça reste un bon point parce que c'était un petit peu ce qui me faisait peur avec, c'est que ça soit un petit peu trop neutre et qu'on s'ennuie un petit peu avec et qu'on tourne un petit peu trop en rond. Vous pouvez mélanger les couleurs orangées avec les couleurs rosées, vous pouvez mélanger avec les couleurs prunes, vous pouvez mélanger avec les couleurs marronnées, vous pouvez un petit peu mélanger toutes les teintes comme vous le voulez, comme vous le voulez, ouais. Et vous aurez toujours un super beau look à l'Anastasia Beverly Hills. Donc, ça, c'était pour les pour. Maintenant, on va passer à la partie des petits points qui méritent d'être mentionnés pour rejoindre ce que je disais avant quand je vous disais que c'est une palette plus colorée qu'on pourrait le croire. On peut avoir quelque chose de très coloré, de bien plus rosé et de bien plus intense qu'on pourrait s'imaginer avec cette palette-là. Et ça peut être un contre quand on a la recherche d'une palette vraiment strictement neutre. Tout à l'heure, je vous ai aussi dit que c'était une palette qui était grave bien pigmentée mais aussi, la contrepartie, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir la main lourde avec cette palette-là parce que vous pouvez facilement avoir trop de pigments trop vite. Franchement, c'est une palette, vous avez à peine besoin d'effleurer vos fards. Je vais vous montrer là. J'ai à peine besoin d'effleurer mon fard et regardez-moi déjà le pigment que j'ai. Ça, c'est pour les mattes et pour les lumineux. Vraiment. Allez-y, mollo. J'ai à peine, à peine, à peine effleuré mon fard et regardez-moi ça. Je vous répète que j'ai à peine effleuré. Je vous fais un autre exemple. J'ai à peine effleuré la surface. Ce fard-ci, il est juste magnifique. C'est un espèce de duochrome rose gold mais clair. Là, vous avez un espèce de duochrome rose gold un petit peu plus intense. Celui-ci, il est tellement beau. Regardez-moi ça. J'ai à peine effleuré la surface du pan. C'est un truc de fou. Franchement, ces formulations, c'est un truc de fou. Mais ayez la main légère. Peu importe que vous soyez en train de travailler un fard mat ou un fard lumineux. Pareil, j'ai encore une fois juste effleuré. Regardez ça. Soyez au courant, ayez la main légère mais sinon, en termes de pigmentation, regardez ça. C'est de la folie, franchement. Si vous avez un Sephora à disposition pas trop loin ou cette palette, vous pouvez la swatcher. Allez-y, juste pour tester la dinguerie de ce pigment. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. La formulation, je pense que ce n'est pas la même que dans les palettes habituelles de Nastasia Beverly Hills. C'est encore plus pigmenté, encore plus intense et c'est encore plus dingue. Franchement, bravo. Bravo. Les fards lumineux ont tendance à être vraiment très chuteux. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment très très chuteux. Il peut y avoir de grosses chutes de micro-paillettes. J'ai fait un look, le look, j'ai mélangé un petit peu toutes les couleurs de cette palette. J'ai appliqué les quatre fards lumineux. J'avais mes joues recouvertes de paillettes et pourtant, j'avais appliqué une base à paillettes juste avant. Donc, c'est pour vous dire. Ayez la main légère et même comme ça, il y aura des chutes de paillettes. Vous avez ce fard doré là. Ce fard doré, je ne vais même pas le swatcher parce que lui, je pense que c'est le pire des quatre. Il est tellement, tellement, tellement riche en micro-paillettes. On a limite l'impression que ça serait des micro-paillettes. Je vais quand même vous montrer. Je vais quand même me dévouer pour la cause mais je vais y aller très doucement. Vous voyez, là j'insiste un petit peu plus et regardez le rendu sur mon doigt. On a limite l'impression que ça serait des paillettes en format... presque en format libre quoi, vous voyez. Il y a quand même une petite base colorée mais c'est comme s'il y avait bien plus de micro-paillettes que de couleurs, que de pigments dans cette couleur-ci. Donc faites très attention parce que celui-ci des quatre c'est vraiment celui qui est le plus chuteux. Je trouve que limite au pinceau, on a moins de chute avec les trois autres fards. Il y a moins de chute de micro-paillettes si on applique ça au pinceau que si on applique ça au doigt. Donc voilà, je vous préviens. Et un autre inconvénient pour moi qui n'est pas des moindres, on a beau avoir des couleurs, une color story qui est extrêmement bien réussie, des teintes qui sont extrêmement belles, une formulation incroyable. Pour moi, on ne peut pas non plus nier le fait que la plupart des looks qu'on peut réaliser avec cette palette-là, on peut déjà les réaliser avec d'autres palettes qu'on a déjà. Par exemple, si vous avez déjà la bronze palette et la rétro palette de Natasha Denona, vous pourrez reproduire une bonne partie des looks, tous les looks de façon bronze-orangé de la palette Primrose, vous pouvez les reproduire avec cette palette-ci. Vous avez les teintes orangées, vous avez une teinte un petit peu plus rose gold. Avec cette palette-là, vous pourrez rajouter un petit peu plus les pointes plus prunes qui sont dans cette palette-ci. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez toute la partie un petit peu plus prune qui est dans cette partie-là. Et les rosés aussi, notamment celui-ci, vous voyez. Et chez Anastasia Beverly Hills, si vous possédez ces deux palettes-ci, si vous possédez la moderne renaissance, notamment pour ces teintes-là qui sont un petit peu plus prunes, voilà. Et si vous possédez la soft glam, vous avez les teintes un petit peu plus marronnées, vous avez aussi les teintes rosées, vous avez un phare aussi qui ressemble un peu à celui qui est là, qui est entre le champagne doré et le rose. Après, pour moi, comme je disais, cette formulation-ci, je trouve que c'est meilleur que ce qu'on retrouve dans ces palettes-là. C'est encore mieux. C'est un petit peu plus peut-être difficile à travailler. Le résultat final, c'est plus intense sur la peau de pierre, c'est plus lumineux avec cette palette-ci qu'avec les autres. Mais il n'en reste pas moins que si vous n'êtes pas intéressé par avoir encore plus de ces couleurs-ci, même si la formulation est dingue, voilà. Ce phare-là aussi, je préfère vous prévenir, je ne l'ai absolument pas testé. C'est un phare mat avec des micro-palettes à l'intérieur. Mais sachez qu'en général, ce genre de mat, des micro-palettes ne se voient pas. Une fois que vous les portez, ça utilise un petit peu plus comme un phare mat classique. Je n'ai pas encore testé, mais sinon, tout le reste, je l'ai testé, j'en suis satisfaite. Mais est-ce que c'était la palette must-have à avoir dans ma collection ? Non. Mais je suis quand même contente d'avoir testé cette formulation-ci. C'est une formulation qui peut valoir le détour, qui peut mériter d'être testée, mais ce n'est pas non plus un must-have. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais de toute façon, quelle palette de nos jours est vraiment un must-have en nos collections ? Il y en a très peu. Il y en a très peu, on est bien d'accord. Ça sera à vous de vous faire votre avis en fonction des teintes, en fonction des formulations. Je me doute un petit peu de ce que vous allez me dire en commentaire, mais dites-moi quand même dans les commentaires comme je vous disais. J'ai envie de savoir si j'ai vu juste ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à bien faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !